Bonjour, ici Alex Wagner et je suis avec l'équipe MorningKiss à Lille pour un atelier. Aujourd'hui je vais vous parler de l'effet miroir et de la synchronisation en PNL. Vous savez, la PNL, programmation neurolinguistique, nous apprend qu'on va faciliter l'entente et la communication entre deux personnes et mettre en à l'aise et en confort si on fait effet miroir aux gestes de cette personne. Alors, je suis formé à la PNL et oui c'est vrai, sauf que deux choses, d'abord c'est que partiellement vrai, la synchronisation, on a tendance à considérer que c'est au niveau des gestes que ça se passe, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. La synchronisation, on n'a pas besoin d'adopter la même posture, de faire les mêmes gestes, on peut ressembler à une sorte de perroquet bizarre si on fait ça. La synchronisation peut se faire plus généralement sur le niveau d'énergie, donc ça peut être sur la tonalité de voix, sur le rythme de la voix, sur le volume de la voix, sur l'énergie générale en fait. Il n'y a pas besoin que la posture soit synchronisée. Et l'autre problème, c'est que c'est que la moitié de l'histoire n'est pas la partie la plus importante, parce que se synchroniser, ça veut dire suivre. Et là est tout le problème, parce qu'imaginez que la femme en question a une énergie plutôt amicale et que vous, vous avez envie de sexualiser. Le problème, c'est que si vous vous synchronisez sur son énergie plutôt amicale, vous allez aller nulle part. Et c'est là où arrive la deuxième moitié de l'histoire, parce que qu'est-ce que vous pouvez faire à la place ? C'est-à-dire que la synchronisation en PNL, en anglais, ça s'appelle pacing and leading. Et la partie pacing, ça veut dire se synchroniser, seulement c'est la moitié de l'histoire, parce qu'après il y a la partie leading qui veut dire mener. Et donc une fois synchronisée sur là où elle en est, par exemple sur une basse énergie ou une énergie amicale, et bien ensuite, après la synchronisation, vous pouvez la mener ailleurs parce que le contact est fait, la communication passe bien, l'entente est là, la confiance est là, et donc elle va avoir une propension à vous suivre. Donc vous allez pouvoir sexualiser l'interaction, en ayant un état d'esprit, un mental sexualisé, et elle aura tendance à vous suivre parce que vous vous êtes préalablement synchronisé. Mais voilà, l'idée clé, c'est qu'après cette synchronisation, il faut qu'il vous appartient du moins à mener l'interaction ailleurs. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez commenter dans la zone en dessous, est-ce que vous avez déjà testé ces notions de synchronisation avec la PNL quand vous êtes en interaction avec les cas du sexe opposé ? N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant à gauche, vous pouvez aussi à gauche visiter le site Morning Kiss pour prendre connaissance avec nos programmes vidéo et ateliers, ou alors vous pouvez en cliquant à droite regarder d'autres vidéos suggérées pour continuer votre voyage sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt, au revoir.